Salut ! Bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui, je vais me préparer avec vous avec des nouveautés. Alors, pas que des nouveautés, mais j'ai quelques nouveaux produits à tester. Et donc, on va faire ça ensemble. Alors, tout d'abord, la première chose que je vais tester, ça va être un nouveau fond de teint. Enfin, alors, ça, il faut que je vous en parle. Alors, c'est le fond de teint de chez Chiglam, le Hydrating. Alors, je n'ai pas mes lunettes. C'est le Skinfinite Hydrating Foundation. Je l'ai acheté en petits sachets. Vous pouvez l'acheter en petits sachets comme ça, quand vous n'êtes pas sur votre teinte, par exemple. Et c'est ce qui est mon cas. Je n'étais pas sur de ma teinte. Et pour quelques centimes, vous pouvez acheter des échantillons de teintes différentes. Et donc, comme ça, ça va me permettre de tester à moindre coût aussi bien la teinte, mais aussi la texture du fond de teint. Ça n'a pas l'air d'être une forte couvrance. Apparemment, c'est une couvrance légère à moyenne, de ce que j'ai compris, qui est modulable. Donc, je vais voir tout ça avec vous aujourd'hui. Et pour info, j'ai acheté deux petits sachets. Alors, les petits sachets font 1,5 millilitres. Donc, il n'y a pas de souci pour une utilisation pour tout le visage. J'en ai acheté deux. Donc, c'est exactement le même fond de teint. Mais comme je vous ai dit, je n'étais pas sûre de ma teinte. Honnêtement, maintenant que je les ai reçues, je pense qu'effectivement, le site avait raison. Parce que vous pouvez entrer sur le site de Shein, une teinte de fond de teint que vous avez l'habitude de prendre. Pas forcément chez eux, d'ailleurs. C'est le même principe que Foundation. Et en fait, le site de Shein me préconisait de prendre la teinte Warm Vanilla. Donc, celle-ci qui est légèrement rosée. C'est ce qu'il faut. C'est mon sous-ton. Mais, je ne sais pas pourquoi j'avais le doute. Je me disais peut-être la teinte Shell. En français, c'est Coquille. Je crois qu'ils l'ont appelée. Mais enfin, c'est Shell. Et celle-ci est beaucoup plus jaune. Donc, j'ai voulu prendre les deux. Et effectivement, comme ça, je pense qu'effectivement, Shell, ce ne sera pas ma teinte. Ce sera plus Warm Vanilla. Donc, je vais tester Warm Vanilla aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans ma petite coupelle, ici, le fond de teint. Et puis, je l'appliquerai avec vous pour voir ce que ça donne. Ensuite, l'autre nouveauté que je veux tester avec vous, c'est toujours une nouveauté de Sheet Glam. Parce que j'ai passé une commande il n'y a pas longtemps. Et donc, j'ai acheté quelques petites choses. Je suis un peu maladroite aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Parce que j'ai changé la façon dont je filmais. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop mal. Je n'ai pas fermé le volet. Donc là, vous voyez la lumière. Mais bon, si ce n'est pas trop gênant, pour que vous puissiez voir correctement les textures, les couleurs. Alors, je sais qu'en gros plan, ça ne va pas être superbe. Mais au moins, ça vous permettra de voir la différence avant, après. Donc, en fait, je me suis achetée sur Sheet Glam. Ça faisait un moment que j'y pensais. C'était sur ma wishlist depuis un moment. C'est une palette de blush qui s'appelle la Floral Flush Blush. Donc, je vous la montre. Elle est comme ceci. Toute simple, packaging en carton. Alors, à l'intérieur, on a 18 grammes de produits. Voilà, je vous montre. Il n'y a pas de miroir. On a 6 blushs. 18 grammes au total. Ce qui nous fait donc 3 grammes par blush. Ce qui est très, très bien. Et j'ai trouvé ça super. Alors, ce n'est que des mattes. C'est ce que je voulais. Je vais remontage si je vous inclue, par exemple, des swatchs. Parce que, bien entendu, vous vous doutez que je ne vais pas mettre les 6 sur mes joues aujourd'hui. Ah oui, si, bien sûr. Alors ça, j'ai déjà essayé une fois. Et donc, je vais pouvoir vous faire un retour déjà sur la tenue aussi. C'est un spray fixateur de Sheet Glam également dans la collection Sunday Picnic qu'ils ont sorti au printemps, je crois. Donc, ça fait déjà un moment. Donc, c'est comme ça. On a l'impression vraiment que c'est du gel comme ça. Et en fait, ce n'est pas du tout gélifié. On ouvre une pompe comme ça, un spray. Et en fait, c'est un spray qui est très fin. Et ce n'est pas du tout gélifié. C'est fluide comme de l'eau, en fait. Donc, je vais peut-être mettre mes bases quand même. Donc, les bases, on ne change pas une équipe qui gagne. Elles sont là pour être terminées. Je veux les utiliser. Donc, j'utilise sur tout mon visage la Hydra Touch de NYX. Et sur la zone T, surtout à ce niveau-là, j'utilise la Pore Filler de NYX pour flouter tout simplement les pores. Donc, ce que je vais faire, c'est que les produits habituels, je vais les appliquer hors cam. Et puis, je vous reprends pour les nouveautés. On va passer au fond de teint. Donc, je l'ai mis dans une coupelle. Donc, vous voyez, là, j'ai pris donc la teinte Waum Vanilla. Je ne sais pas si on verra bien et tout. Oui, ça a l'air d'être assez fidèle. Ah non, vous le voyez peut-être un peu plus neutre à la caméra, alors qu'il a un sous-ton beaucoup plus rosé. Ma foi. On va y aller à l'éponge. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, en plus, vous voyez, j'ai pas mal de petits vaisseaux, de rougeurs à couvrir. On va déjà voir pour la teint, puisque c'était quand même ma préoccupation principale. Donc, on va y aller comme ça. Je ne sais pas. Moi, ça a l'air d'aller par rapport à mon coup. Donc, vous m'excusez si je ne vous regarde pas là dans la caméra. Je vais me regarder dans le miroir qui est derrière. Et puis, on va voir comment ça se passe. De toute façon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça va comme ça, quand je filme de cette façon. Ou si ça vous déplaît fortement et qu'on revient à ce qu'on faisait avant. Allez, on est parti. J'en avais pris beaucoup sur mon éponge. À mon avis, j'en ai pris un peu trop. Ce n'est même pas à mon avis, j'en suis sûre. Quand je vous disais que 1,5 ml, ça suffisait largement, c'est sûr. Là, je n'ai pas pris les 1,5 ml. J'en ai pris, je pense, un cinquième. Là, de ce que je vois, le raccord avec le cou a l'air de se faire correctement. À part la surépaisseur que j'ai mise là, tout autour de la bouche du nez. Et ça, c'est moi qui ai fait l'idiote. Il a l'air de bien s'étirer pour l'instant, malgré la couche que j'ai mise. Eh bien, il est déjà pratiquement sec. Alors, pas sec cartonneux. Ce n'est pas ce que je dis. Et vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure les rougeurs, surtout sur cette joue-là. Ça a été assez efficace, je trouve. Vraiment très, très bien. Et puis, du coup, je peux vous dire que le site de Shein, quand vous allez sur les fonds de teint, on vous demande si vous voulez choisir votre teinte par rapport à un fond de teint que vous avez déjà dans une autre marque et tout. Donc, le même principe que le site Findation. Comment ? Il m'avait recommandé, effectivement, la teinte Warm Vanilla. Eh bien, c'est celle que j'ai mise aujourd'hui. C'est celle qui me va. Donc, j'ai eu tort de ne pas forcément me croire. Alors, je n'ai pas eu tort d'acheter un échantillon pour... Enfin, un échantillon. Oui, un échantillon de 1,5 ml pour pouvoir tester. Parce que je crois que je vous remettrai le prix au montage à l'écran de ces 1,5 ml. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours mieux que d'acheter un fond de teint à la mauvaise teinte. Ou qui ne nous convient pas. Parce que là, il y avait aussi la texture que je voulais tester. Même si normalement, hydratant, il n'y a pas de souci. Ça convient parfaitement à mon type de peau. Il faut quand même... Voilà, c'est quand même mieux de ne pas se planter. Eh bien, je vais mettre mon anti-cerne. Mon anti-cerne, pas de nouveauté. Je vais mettre le HD Studio Photogénique de NYX. Et je l'ai dans la teinte CW03, la light. Et oui, comme je vous disais, en fait, le site de Shein m'avait donné la bonne teinte. Donc, j'ai acheté le deuxième petit carré, celui-là, en teinte shell, pour rien. Mais ce n'est pas grave, je le garderai pour vous. Parce que ça a l'air d'être un bon fond de teint. Bon, eh bien, je mets mon anti-cerne. Je poudre mon teint. Alors, je vais poudrer mon teint avec une poudre que je vous ai déjà présentée. C'est la Insta Ready. Donc, c'est une poudre duo. C'est celle-ci. Donc, là, on a la poudre compacte qui est pour le contour des yeux, qui est transparente. Et en dessous, on a une poudre libre que moi, j'ai en teinte bisque. Pour le reste du visage, elle est très, très bien. Elle est fine et tout. Bref, je mets tout ça. Je fais mes sourcils hors caméra. Donc, là, je vais mettre mon bronzer. Je vous l'ai déjà montré. C'est mon bronzer Catrice. Le Matte Face and Body Bronzer. Donc, c'est celui-ci. Je l'ai en teinte C01. Donc, c'était une édition limitée de cet été. Si vous arrivez à le trouver, n'hésitez pas. Il est super bien. Alors, là, vous allez bien jusqu'à la racine des cheveux. Sinon, ça ne fait pas beau. Ça fait une démarcation, une ligne plus claire. Et c'est horrible. Ensuite, on va passer donc au blush. Donc, je vais prendre un pinceau qui est... Alors, celui-là, je l'avais acheté chez Yoar Cosmetics. Il est biseauté. J'aime bien comme ça. Donc, je l'utilise aussi bien pour le bronzer que pour les blushs. Il est assez fluffy quand même. Biseauté. Je trouve ça pas mal. Je ne sais pas trop. De toute façon, je comptais partir sur une teinte un peu rosée. Je pense que je vais prendre la teinte Rosy Wish, celle-ci. Donc, on va y aller mollo au début. On verra bien ce que ça donne. C'est pigmenté. Faites attention. N'hésitez pas à enlever le surplus qui est sur le pinceau en tapotant avant de déposer sur votre joue. Et effleurez. Là, j'effleure. J'y vais mollo. Mais je trouve la teinte très jolie, en tout cas. Et ça se fond très bien avec mon bronzer et tout. Je trouve ça joli. C'est très doux. C'est soyeux comme poudre. Ce sont des blushs poudre. Pas gel, ni quoi que ce soit, ni crème. Je les trouve très bien. Et ils ne marquent pas. Ils sont bien mat, effectivement. Nickel. Je trouve ça très joli. Donc, voilà. Blush me. Je le trouve vraiment très joli. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est quand même vachement poudreux dans le pan. Mais quand je vois la pigmentation qu'il y a, alors que j'ai vraiment juste effleuré ma joue et je n'en ai pas mis beaucoup, je me dis, faites attention parce que sinon vous risquez d'avoir des bonnes joues clownesques. Bref, maintenant je vais prendre, parce que je le fais à cette étape, pour fondre toutes les matières de mon teint ensemble. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que le fond de teint évolue bien pour l'instant. Bon, ça ne fait pas longtemps que je l'ai posé, mais je le trouve vraiment très bien. Donc, c'est à cette étape-là que moi je fixe mon maquillage. Donc, je vais prendre le spray fixateur de chez Chiglam dans la gamme Sunday Picnic. Je crois d'ailleurs que c'est le seul qu'ils ont. Je ne crois pas qu'ils en aient d'autres. Enfin bon, bref. Donc, je vais le secourir. On va en mettre sur le visage. Je vais essayer de vous montrer ça en caméra. Alors, je fais toujours une sale tronche quand je mets mon spray, quel qu'il soit. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les gouttelettes. Allez, on est parti. Donc, voilà pour le spray. Il n'a pas fait de grosses gouttelettes. Et ça, je trouve ça appréciable. Il a une petite odeur, mais bon, ça ne me dérange pas. Ça va, ça part vite dès qu'il est sec. Ah oui, je prends mon éventail. Je fais sécher. Je préfère faire ça parce que je n'aime pas attendre. On voit tout de suite les impatients. Donc, voilà, voilà. Ça sèche plus vite comme ça. Oui, donc moi je trouve qu'il fixe bien. Qui ne tiraille pas ma peau. Donc, je l'ai déjà porté une fois et je l'ai gardé de 7h du matin jusqu'à 19h. Donc, enfin, un peu plus de 19h même. Je crois que c'était même plutôt 20h. Et donc, vous voyez, une journée de plus de 12h maquillée. Et avec ma peau sèche et déshydratée, le maquillage déjà d'une a bien tenu. Alors, pas mieux qu'avec d'autres sprays fixateurs. Mais pas moins bien. Exactement pareil. Je n'ai pas eu du tout la peau qui a séché. Qui a eu un effet un peu cartonneux ou désagréable comme ça. Aussi bien juste après l'application que tout au long de la journée. Mon maquillage, comme je vous disais, a bien tenu. J'en suis bien contente. Bon, eh bien écoutez, là je vais me faire, je pense, un petit maquillage très simple. Je vais prendre, ce que je vous disais, je vous les ai déjà présentées. Ces deux petites palettes de Wet n' Wild. C'est dans la gamme Color Icon. Je vous ai dit que c'était des palettes de tous les jours. C'est vrai parce que je les utilise énormément. Vraiment énormément. Et donc, pour le coup, aujourd'hui, comme hier d'ailleurs je crois. Je vais utiliser, alors c'est laquelle de Color Icon ? Je suis désolée, je n'ai pas les lunettes. Ah bon sang, non, c'est celle qui a le nom horrible. Alors Nude... Alors, la Nude Awakening. Voilà. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais faire quelque chose de simple. Alors, je pense que je vais redessiner mon creux de paupière avec celui-ci. Et puis, peut-être intensifier le coin externe avec celui-ci. Et puis, je vais mettre un lumineux sur la paupière. Alors, ce sera soit lui, soit lui, soit lui. Enfin, voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vous retrouve après. Je mettrai mon mascara, tout le machin. Le mascara, je suis en train de finir le Full Flex Stubbing de Shiglam aussi dans la gamme Longatlast. Donc, voilà. Maquillage terminé. Alors, donc, sur les yeux, j'ai fait ce que je vous avais dit. Donc, tout simple. Dans la muqueuse supérieure, mon crayon qui est marron froid de la marque Essence dans la gamme Long Lasting. Pardon. C'est la teinte numéro 20, Lucky Lead. Donc, voilà. Le mascara en haut, en bas. Et puis, voilà. Tout simple. Et puis, sur les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres hydratant de la marque Essence dans la gamme Hydrating Nude. Je vous l'ai déjà présenté aussi. Et c'est la teinte 303 Délicate. Voilà. Donc, tout simple. Vous voyez, il est très en transparence. On pourrait penser qu'il est très opaque. Quand je mets le raisin à côté de mes lèvres, vous voyez, voilà, un petit médez hydratant. En fait, ce n'est pas un rouge à lèvres crémeux. Je dirais que c'est plutôt un baume coloré. Un baume teinté. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, le résultat du fond de teint, pour l'instant, me satisfait vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve pas mal. Donc, je vais voir ça dans la journée. Et puis, enfin, jusqu'à la fin de journée, déjà. Je vais voir s'il tient bien. Le blush, j'en suis très contente aussi. Le spray fixateur, bon, je connais déjà sa tenue, même si je ne l'ai porté qu'une fois. Mais je vais voir ce que ça donne aussi sur ce fond de teint. Pas d'effet de matière. Ça me paraît pas mal. Alors là, même si j'en avais mis pas mal, je pense qu'on peut encore moduler le fond de teint. Enfin, j'aurais pu en rajouter une couche sans problème. Mais moi, j'aime bien le teint comme ça. J'aime beaucoup aussi le blush. Alors, je verrai s'il tient bien tout au long de la journée. Je trouve que le rendu est sympa. Et puis, je vous mettrai soit en commentaire épinglé, soit dans la barre d'informations, si le fond de teint a bien tenu. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais peut-être changer mes publications. Je vais peut-être la sortir le vendredi soir à 18h. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va. Et puis, faites tous les trucs YouTube. Like, commentaire, voilà. Vous abonnez, voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe au moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501